Sigmund Freud, 5 leçons sur la psychanalyse Traduction de l'allemand par Yves Lelay, 1921 Première leçon, origine de la psychanalyse Observation du docteur Breuer Les traumatismes psychiques Les hystériques souffrent de réminiscence Le traitement cathartique L'hystérie de conversion Ce n'est pas à moi que revient le mérite, si c'en est un, d'avoir mis au monde la psychanalyse. Je n'ai pas participé à ces premiers commencements J'étais encore étudiant, absorbé par la préparation de mes examens Lorsqu'un médecin de Vienne, le docteur Joseph Breuer Appliqua pour la première fois ce procédé au traitement d'une jeune fille hystérique Cela remonte aux années 1880 à 1882 Il convient donc de nous occuper tout d'abord de l'histoire de cette malade Et des péripéties de son traitement Mais auparavant encore un mot Ne craignez pas qu'une formation médicale soit nécessaire pour suivre mon exposé Nous ferons route un certain temps avec les médecins Mais nous ne tarderons pas à prendre congé d'eux Pour suivre le docteur Breuer par une voie tout à fait originale La malade du docteur Breuer était une jeune fille de 21 ans Très intelligente Qui manifesta au cours des deux années de sa maladie Une série de troubles psychiques et mentaux plus ou moins graves Elle présenta une contracture des deux extrémités droites avec anesthésie De temps en temps, la même affectation apparaissait aux membres du côté gauche En outre, trouble des mouvements des yeux et perturbations multiples de la capacité visuelle Difficulté à tenir la tête droite, tout nerveux intense, dégoût de toute nourriture Et pendant plusieurs semaines, impossibilité de boire malgré une soif dévorante Elle présentait aussi une altération de la fonction du langage Ne pouvait ni comprendre, ni parler sa langue maternelle Enfin, elle était sujette à des absences A des états de confusion, de délire, d'altération de toute la personnalité Ce sont là des troubles auxquels nous aurons à accorder toute notre attention Il semble naturel de penser que des symptômes tels que ceux que nous venons d'énumérer Révèlent une grave affection Probablement du cerveau Affection qui offre peu d'espoir de guérison Et qui sans doute conduira promptement à la mort Les médecins diront pourtant que, dans une quantité de cas aux apparences aussi graves On peut formuler un pronostic beaucoup plus favorable Lorsque des symptômes de ce genre se rencontrent chez une jeune femme Dont les organes essentiels, le cœur, les reins, etc. sont tout à fait normaux Mais qui a eu à subir de violents chocs affectifs Et, lorsque ces symptômes se développent d'une façon capricieuse et inattendue Les médecins se sentent rassurés Ils reconnaissent en effet qu'il s'agit là Non pas d'une affection organique du cerveau Mais de cet état bizarre et énigmatique Auquel les médecins grecs donnaient déjà le nom d'hystérie État capable de simuler tout un ensemble de troubles graves Mais qui ne met pas la vie en danger Et qui laisse espérer une guérison complète Il n'est pas toujours facile de distinguer une telle hystérie D'une profonde affection organique Mais il ne nous importe pas ici De savoir comment on établit ce diagnostic différentiel Notons simplement que le cas de la jeune fille de Brouwer Est de ceux qu'aucun médecin habile ne manquera de ranger dans l'hystérie Il convient de rappeler ici que les symptômes de la maladie Sont apparus alors que la jeune fille soignait son père qu'elle adorait Au cours d'une maladie à laquelle il devait succomber Et que sa propre maladie l'obligea à renoncer à ses soins Les renseignements qui précèdent Et puis ce que les médecins pouvaient nous apprendre sur le cas qui nous intéresse Le moment est venu de quitter ces derniers Mais il ne faut pas s'imaginer que l'on a beaucoup fait pour la guérison Lorsqu'on a substitué le diagnostic d'hystérie A celui d'affection cérébrale organique L'art médical est le plus souvent aussi impuissant dans un cas que dans l'autre Et quand il s'agit d'hystérie Le médecin n'a rien d'autre à faire Qu'à laisser à la bonne nature le soin d'opérer le rétablissement complet Qu'il est en droit de pronostiquer Si le diagnostic d'hystérie touche peu le malade Il touche beaucoup le médecin Son attitude est tout autre à l'égard de l'hystérique Qu'à l'égard de l'organique Il n'accorde pas à celui-là le même intérêt qu'à celui-ci Car son mal est bien moins sérieux malgré les apparences N'oublions pas non plus que le médecin Au cours de ses études a appris Par exemple dans des cas d'apoplexie ou de tumeur A se représenter plus ou moins exactement les causes des symptômes organiques Au contraire, en présence des singularités hystériques Son savoir, sa science anatomique, physiologique et pathologique le laissent en l'air Il ne peut comprendre l'hystérie En face d'elle il est incompétent Ce qui ne nous plaît guère Quand on a l'habitude de tenir en haute estime sa propre science Les hystériques perdent donc la sympathie du médecin Qui les considère comme des gens qui transgressent les lois Comme un fidèle à l'égard des hérétiques Il les juge capables de toutes les vilaines possibles Les accuse d'exagération et de simulation intentionnelle Et il les punit en leur retirant son intérêt Le docteur Brewer, lui, n'a pas suivi une telle conduite Bien que tout d'abord il fût incapable de soulager sa malade Il ne lui refusa ni sa bienveillance ni son intérêt Sans doute sa tâche fut-elle facilitée Par les remarquables qualités d'esprit et de caractère dont elle témoigna Et la façon sympathique avec laquelle il se mit à l'observer Lui permit bientôt de lui porter un premier secours On avait remarqué que dans ses états d'absence D'altération psychique avec confusion La malade avait l'habitude de murmurer quelques mots Qui semblaient se rapporter à des préoccupations intimes Le médecin se fit répéter ses paroles Et, ayant mis la malade dans une sorte d'hypnose Les lui répéta mot pour mot Espérant ainsi déclencher les pensées qui la préoccupaient La malade tomba dans le piège Et se mit à raconter l'histoire dont les mots murmuraient Pendant ses états d'absence avaient trahi l'existence C'était des fantaisies d'une profonde tristesse Souvent même d'une certaine beauté Nous dirons des rêveries Qui avaient pour thème une jeune fille au chevet de son père malade Après avoir exprimé un certain nombre de ces fantaisies Elles se trouvaient délivrées, ramenées à une vie psychique normale L'amélioration, qui durait plusieurs heures Disparaissaient le jour suivant pour faire place à une nouvelle absence Que supprimait de la même manière le récit des fantaisies nouvellement formées Nul doute que la modification psychique manifestée pendant les absences Était une conséquence de l'excitation produite par ces formations fantaisistes D'une vive tonalité affective La malade elle-même, qui à cette époque de sa maladie Ne parlait et ne comprenait que l'anglais Donna à ce traitement d'un nouveau genre le nom de talking cure Elle le désignait ainsi en plaisantant Du nom de chimney sweeping On remarqua bientôt, comme par hasard Qu'un tel nettoyage de l'âme faisait beaucoup plus Qu'éloigner momentanément la confusion mentale toujours renaissante Les symptômes morbides disparurent aussi lorsque, sous l'hypnose La malade se rappela avec extériorisation affective À quelle occasion ces symptômes s'étaient produits pour la première fois Il y avait eu, cet été-là, une période de très grande chaleur Et la malade avait beaucoup souffert de la soif Car, sans pouvoir en donner la raison Il lui avait été brusquement impossible de boire Elle pouvait saisir le verre d'eau Mais aussitôt qu'il touchait ses lèvres Elle le repoussait comme une hydrophobe Durant ces quelques secondes Elle se trouvait évidemment en état d'absence Elle ne se nourrissait que de fruits Pour étancher la soif qui la tourmentait Cela durait depuis environ six semaines Lorsqu'elle se plaignit un jour, sous hypnose De sa gouvernante anglaise qu'elle n'aimait pas Elle raconta alors, avec tous les signes d'un profond dégoût Qu'elle s'était rendue dans la chambre de cette gouvernante Et que le petit chien de celle-ci, un animal affreux Avait bu dans un verre Elle n'avait rien dit par politesse Son récit achevé Elle manifesta violemment sa colère Restée contenue jusqu'alors Puis elle demanda à boire Bu une grande quantité d'eau Et se réveilla de l'hypnose Le verre aux lèvres Le trouble avait disparu pour toujours Arrêtons-nous un instant à cette expérience Personne n'avait encore fait disparaître Un symptôme hystérique de cette manière Et n'avait pénétré si profondément dans la compréhension de ces causes Quelle découverte grosse de conséquences Si la plupart de ces symptômes pouvaient être supprimés de cette manière Breuer n'épargna aucun effort pour en faire la preuve Il étudia systématiquement la pathogénèse d'autres symptômes morbides plus graves Dans presque chaque cas Il constata que les symptômes étaient Pour ainsi dire Comme des résidus d'expérience émotif Que pour cette raison Nous avons appelé plus tard Traumatismes psychiques Leur caractère particulier s'apparentait A la scène traumatique qui les avait provoqués Selon l'expression consacrée Les symptômes étaient déterminés Par les scènes dont ils formaient Les résidus mnésiques Il n'était plus nécessaire de voir en eux Des effets arbitraires et énigmatiques de la névrose Cependant Contrairement à ce que l'on attendait Ce n'était pas toujours d'un seul événement Que les symptômes résultaient Mais la plupart du temps De multiples traumatismes Souvent analogues et répétés Par conséquent Il fallait reproduire chronologiquement Toute cette chaîne de souvenirs pathogènes Mais dans l'ordre inverse Le dernier d'abord Et le premier à la fin Impossible de pénétrer jusqu'au premier traumatisme Souvent le plus profond Si l'on sautait les intermédiaires Vous souhaiteriez sans doute D'autres exemples de symptômes hystériques Que celui de l'hydrophobie Engendrée par le dégoût D'un chien buvant dans un verre Mais pour rester fidèle à mon programme Je me limiterai à très peu d'exemples Brouwer raconte Que les troubles visuels de sa malade Se rapportaient aux circonstances suivantes Ouvrez les guillemets La malade Les yeux pleins de larmes Était assise auprès du lit de son père Lorsque celui-ci lui demanda tout à coup Quelle heure il était Les larmes l'empêchaient de voir clairement Elle fit un effort Mit la montre tout près de son oeil Et le cadran lui apparut très gros Macropsie et strabisme convergent Puis elle s'efforça de retenir ses larmes Afin que le malade ne les voit pas Fermez les guillemets Toutes ces impressions pathogènes Remarquons-le Dataient de l'époque Où elle s'occupait de son père malade Ouvrez les guillemets Une fois elle s'éveilla la nuit Très angoissée Car le malade avait beaucoup de fièvre Et très énervée Car on attendait un chirurgien de Vienne Pour une opération Sa mère n'était pas là Anna était assise au chevet du malade Le bras droit posé sur le dossier de sa chaise Elle tomba dans un état de demi-rêve Et vit qu'un serpent noir sortait du mur S'approchait du malade pour le mordre Il est très probable que Dans le pré, derrière la maison Se trouvaient des serpents Qui avaient déjà effrayé la malade Et fournissaient le thème de l'hallucination Elle voulut chasser l'animal Mais elle était comme paralysée Le bras droit pendant sur le dossier de sa chaise Il était endormi C'est-à-dire anesthésié et parésié Et lorsqu'elle le regarda Les doigts se transformèrent en petits serpents Avec des têtes de mort Les ongles Sans doute fit-elle des efforts Pour chasser le serpent Avec la main droite paralysée Et ainsi l'anesthésie et la paralysie S'associèrent-elles à l'hallucination du serpent Lorsque celui-ci eut disparu Elle voulut pleine d'angoisse Se mettre à prier Mais la parole lui manqua En quelque langue que ce fut Elle ne put s'exprimer Qu'en retrouvant enfin Une poésie enfantine anglaise Et put alors penser et prier dans cette langue Fermez les guillemets Le rappel de cette scène sous hypnose Fit disparaître la contracture du bras droit Qui existait depuis le commencement de la maladie Et mit fin au traitement Lorsque bon nombre d'années plus tard Je me mis à appliquer à mes propres malades La méthode de recherche et de traitement de Brewer Je fis des expériences Qui concordèrent avec les siennes Une dame de quarante ans environ Avaient un tic Un étrange claquement de langue Qui se produisait sans cause apparente L'origine de ce tic Venait de deux événements différents Qui avaient ceci de commun Que, par une sorte de contradiction Elle avait fait entendre ce claquement À un moment où elle désirait vivement Ne pas troubler le silence Une fois Pour ne pas éveiller son enfant dormi L'autre fois Lors d'une promenade en voiture Pour ne pas exciter les chevaux Déjà effrayés par un orage Je donne cet exemple parmi beaucoup d'autres Qu'on trouvera dans les études sur l'hystérie Nous pouvons grosso modo résumer Tout ce qui précède dans la formule suivante Les hystériques souffrent de réminiscence Leurs symptômes sont les résidus Et les symboles de certains événements traumatiques Symboles commémoratifs à vrai dire Une comparaison nous fera saisir Ce qu'il faut entendre par là Les monuments dont nous ornons nos grandes villes Sont des symboles commémoratifs du même genre Ainsi à Londres Vous trouverez devant une des plus grandes gares de la ville Une colonne gothique richement décorée Charing Cross Au XIIIe siècle Un des vieux rois plantagenais Qui faisait transporter à Westminster Le corps de la reine Eleonore Éleva des croix gothiques A chacune des stations Où le cercueil fut posé à terre Charing Cross Est le dernier des monuments Qui devait conserver le souvenir de cette marche funèbre A une autre place de la ville Non loin du London Bridge Vous remarquerez une colonne moderne très haute Que l'on appelle The Monument Elle doit rappeler le souvenir du grand incendie Qui en 1666 Éclata tout près de là Et détruisit une grande partie de la ville Ces monuments sont des symboles commémoratifs Comme les symptômes hystériques La comparaison est donc soutenable jusque là Mais que diriez-vous D'un habitant de Londres Qui aujourd'hui encore S'arrêterait mélancoliquement Devant le monument du convoi funèbre De la reine Eleonore Au lieu de s'occuper de ses affaires Avec la hâte qu'exigent Les conditions modernes du travail Ou de se réjouir De la jeune et charmante reine Qui captive aujourd'hui son propre cœur Ou d'un autre qui pleurerait Devant le monument La destruction de la ville de ses pères Alors que cette ville Est depuis longtemps Renée de ses cendres Et brille aujourd'hui D'un éclat plus vif Encore que jadis Les hystériques Et autres névrosés Se comportent Comme les deux londoniens De notre exemple invraisemblable Non seulement Ils se souviennent D'événements douloureux Passés depuis longtemps Mais ils y sont encore Affectivement attachés Ils ne se libèrent pas Du passé Et négligent pour lui La réalité Et le présent Cette fixation De la vie mentale Au traumatisme pathogène Est un des caractères Les plus importants Et pratiquement Les plus significatifs De la névrose Vous allez sans doute En pensant à la malade De Brewer Me faire une objection Qui certainement est plausible Tous les traumatismes De cette jeune fille Provenaient de l'époque Où elle soignait Son père malade Et ses symptômes Ne sont que les marques Du souvenir Qu'elle a conservé De la maladie Et de la mort de son père Le fait de conserver Si vivante La mémoire du disparu Et cela Peu de temps après sa mort N'a donc Direz-vous Rien de pathologique C'est au contraire Un processus affectif Tout à fait normal Je vous l'accorde volontiers Chez la malade De Brewer Cette pensée Qui reste fixée Au traumatisme N'a rien d'extraordinaire Mais dans d'autres cas Ainsi que Pour ce tic Que j'ai traité Et dont les causes Remontaient à 15 Et à 10 ans Dans le passé On voit nettement Que cette suggestion Au passé A un caractère Nettement pathologique Cette suggestion La malade De Brewer L'aurait probablement Subie aussi Si elle ne s'était pas Soumise au traitement Cathartique Peu de temps Après l'apparition De ces symptômes Nous avons parlé Jusqu'ici Des symptômes hystériques Que dans leur relation Avec l'histoire De la vie des malades Mais nous avons encore A considérer Deux autres circonstances Dont Brewer Fait mention Et qui feront saisir Le mécanisme De l'apparition De la maladie Et celui De sa disparition Insistons d'abord Sur ce fait Que la malade De Brewer Dans toutes les situations Pathogènes Devait réprimer Une forte émotion Au lieu de la laisser S'épancher Par les voies affectives Habituels Paroles Et actes Lors du petit incident Avec le chien De sa gouvernante Elle réprima Par égard pour celle-ci L'expression D'un dégoût intense Pendant qu'elle veillait Au chevet de son père Son souci continuel Était de ne rien Laisser voir au malade De son angoisse Et de son douloureux État d'âme Lorsque plus tard Elle reproduisit Ces mêmes scènes Devant son médecin L'émotion refoulée Autrefois Ressuscita Avec une violence particulière Comme si elle s'était Conservée intacte Pendant tout ce temps Bien plus Le symptôme Qui avait subsisté De cette scène Présenta son plus haut Degré d'intensité Au fur et à mesure Que le médecin S'efforçait D'en découvrir l'origine Pour disparaître Dès que celle-ci Eût été complètement démasquée On put d'autre part Constater que Le souvenir de la scène En présence du médecin Restait sans effet Si, pour une raison quelconque Il se déroulait Sans être accompagné D'émotions D'affect C'est apparemment De ces affects Que dépendent Et la maladie Et le rétablissement De la santé On fut ainsi conduit À admettre Que le patient Tombé malade De l'émotion déclenchée Par une circonstance pathogène N'a pu l'exprimer Normalement Et qu'elle est ainsi Restée coincée Ces affects Coincés Ont une double destinée Tantôt ils persistent Tels quels Et font sentir leur poids Sur toute la vie psychique Pour laquelle ils sont Une source d'irritation Perpétuelle Tantôt se transforment En processus psychiques Anormaux Processus d'innervation Ou d'inhibition Paralysie Qui ne sont pas autre chose Que les symptômes physiques De la névrose C'est ce que nous avons appelé L'hystérie de conversion Dans la vie normale Une certaine quantité De notre énergie affective Est employée À l'innervation corporelle Et produit le phénomène De l'expression des émotions Que nous connaissons tous L'hystérie de conversion N'est pas autre chose Qu'une expression Des émotions exagérées Et qui se traduit Par des moyens inaccoutumés Si un fleuve s'écoule Dans deux canaux L'un d'eux Se trouvera plein A déborder Aussitôt que Dans l'autre Le courant rencontrera Un obstacle Vous voyez que nous sommes Sur le point d'arriver À une théorie Purement psychologique De l'hystérie Théorie dans laquelle Nous donnons la première place Au processus affectif Une deuxième observation De Brewer Nous oblige à accorder Dans le déterminisme Des processus morbides Une grande importance Aux états de la conscience La malade de Brewer Présentait à côté De son état normal Des états d'âme multiples État d'absence De confusion Changement de caractère À l'état normal Elle ne savait rien De ses scènes pathogènes Et de leur rapport Avec ses symptômes Elle les avait oubliées Ou ne les mettait pas En relation avec sa maladie Lorsqu'on l'hypnotisait Il fallait faire De grands efforts Pour lui remettre Ses scènes en mémoire Et c'est ce travail De réminiscence Qui supprimait les symptômes Nous serions bien embarrassés Pour interpréter Cette constatation Si l'expérience Et l'expérimentation De l'hypnose N'avait montré Le chemin à suivre L'étude des phénomènes Hypnotiques Nous a habitués A cette conception D'abord étrange Que dans un seul Et même individu Il peut y avoir Plusieurs groupements Psychiques Assez indépendants Pour qu'ils ne sachent Rien les uns des autres Des cas de ce genre Que l'on appelle Double conscience Peuvent à l'occasion Se présenter spontanément A l'observation Si dans un tel dédoublement De la personnalité La conscience reste constamment Liée à l'un des deux états On nomme cet état L'état psychique conscient Et l'on appelle inconscient Celui qui en est séparé Le phénomène connu Sous le nom de Suggestion post-hypnotique Dans lequel un ordre donné Au cours de l'hypnose Se réalise plus tard Coute que coûte A l'état normal Donne une image excellente De l'influence Que l'état conscient Peut recevoir de l'inconscient Et c'est d'après ce modèle Qu'il nous est possible De comprendre Les phénomènes observés Dans l'hystérie Brewer se décida A admettre Que les symptômes hystériques Auraient été provoqués Durant des états d'âmes spéciaux Qu'il appelait Hypnoïdes Les excitations Qui se produisent Dans les états hypnoïdes De ce genre Deviennent facilement pathogènes Parce qu'elles ne trouvent pas Dans ces états Des conditions nécessaires A leur aboutissement normal Il se produit alors Cette chose particulière Qui est le symptôme Et qui pénètre Dans l'état normal Comme un corps étranger D'autant plus Que le sujet N'a pas conscience De la cause de son mal Là où il y a un symptôme Il y a aussi amnésie Un vide Une lacune Dans le souvenir Et si l'on réussit A combler cette lacune On supprime Par là même Le symptôme Je crains que cette partie De mon exposé Ne vous paraisse Pas très claire Mais soyez indulgent Il s'agit de vues nouvelles Et difficiles Qu'il est peut-être Impossible de présenter Plus clairement Pour le moment Tout au moins L'hypothèse breuerienne Des états hypnoïdes S'est d'ailleurs montrée Encombrante Et superflue Et la psychanalyse moderne L'a abandonnée Vous apprendrez plus tard Tout ce qu'on a encore découvert Derrière les états Hypnoïdes de Brewer Vous aurez aussi Sans doute Et à bon droit L'impression Que les recherches de Brewer Ne pouvaient vous donner Qu'une théorie incomplète Et une explication insuffisante Des faits observés Mais des théories parfaites Ne tombent pas ainsi du ciel Et vous vous méfierez A plus forte raison De l'homme qui Dès le début De ses observations Vous présenterez Une théorie sans lacune Et complètement parachevé Une telle théorie Ne saurait être Qu'un produit De la spéculation Et non le fruit D'une étude Sans partie pris De la réalité Deuxième leçon Conception nouvelle De l'hystérie Refoulement et résistance Le conflit psychique Le symptôme Et le substitut D'une idée refoulée La méthode psychanalytique A peu près à l'époque Où Brewer Appliquait sa Talking Cure Charcot poursuivait A la salle pétrière Ses recherches Sur l'hystérie Qui devaient aboutir A une nouvelle conception De cette névrose La conclusion A laquelle il parvenait N'était alors Pas connue A Vienne Mais lorsque Dix ans plus tard Nous publiâmes Brewer et moi Notre communication Préliminaire Sur le mécanisme Psychique Des phénomènes Hystériques Inspiré par les résultats Du traitement cathartique De la première malade De Brewer Nous étions en plein Sous l'influence Des travaux de Charcot Nous fîmes Nous fîmes alors De nos traumatismes psychiques Les équivalents Des traumatismes psychiques Dont Charcot Avait établi le rôle Dans le déterminisme Des paralysies hystériques Et l'hypothèse Des états Hypnoïdes De Brewer N'était qu'un écho Des expériences Du professeur français Relatives à la production Sous hypnose De paralysies En tout point Semblables Aux paralysies Traumatiques L'illustre clinicien Dont je fus l'élève En 1885-86 Était peu enclin Aux conceptions psychologiques Ce fut son disciple Pierre Jeannet Qui tenta d'analyser De près Les processus psychiques De l'hystérie Et nous suivîmes Son exemple En faisant Du dédoublement mental Et de la dissociation De la personnalité Le pivot De notre théorie La théorie de Jeannet Repose sur Les doctrines admises En France Relatives au rôle De l'hérédité Et de la dégénérescence Dans l'origine Des maladies D'après cet auteur L'hystérie Est une forme D'altération Dégénérative Du système nerveux Qui se manifeste Par une faiblesse Congénitale De la synthèse psychique Voici ce qu'il entend Par là Les hystériques Seraient incapables De maintenir En un seul faisceau Les multiples phénomènes Psychiques Et il en résulterait La tendance A la dissociation mentale Si vous me permettez Une comparaison Un peu grossière Mais claire L'hystérique De Jeannet Fait penser A une femme Qui est sortie Pour faire des emplettes Et qui revient Chargée de boîtes Et de paquets Mais ses deux bras Et ses dix doigts Ne lui suffisent pas Pour embrasser convenablement Tout son bagage Et voilà un paquet Qui glisse à terre Elle se baisse Pour le ramasser Mais c'est un autre Qui dégringole Et ainsi de suite Cependant Cependant Il est des faits Qui ne cadre pas Très bien Avec cette théorie De la faiblesse mentale Ainsi on constate Chez les hystériques Certaines capacités Qui diminuent D'autres qui augmentent Comme s'ils voulaient Compenser d'un côté Ce qui est réduit de l'autre Par exemple A l'époque Où la malade de Brewer Avaient oublié Sa langue maternelle Ainsi que toutes les autres Sauf l'anglais Elle parlait celle-ci Avec une telle perfection Qu'elle était capable Quand on lui mettait Dans les mains Un livre allemand De faire à livre ouvert Une traduction excellente Lorsque plus tard J'entrepris de continuer Seul les recherches Commencées par Brewer Je me formais bientôt Une opinion différente Sur l'origine De la dissociation hystérique Dédoublement de la conscience Une telle divergence Devait se produire Puisque je n'étais pas parti Comme j'en ai D'expériences de laboratoire Mais de nécessités thérapeutiques Ce qui m'importait avant tout C'était la pratique Le traitement cathartique Appliqué par Brewer Exigeait qu'on plongea Le malade Dans une hypnose profonde Puisque seuls Les états hypnotiques Lui permettaient De se rappeler Les événements pathogènes Qui lui échappaient À l'état normal Or Je n'aimais pas l'hypnose C'était un procédé Incertain Et qui a Quelque chose de mystique Mais lorsque J'eus constaté Que malgré tous mes efforts Je ne pouvais mettre En état d'hypnose Qu'une petite partie De mes malades Je décidais D'abandonner ce procédé Et d'appliquer Le traitement cathartique J'essayais donc D'opérer En laissant les malades Dans leur état normal Cela semblait Au premier abord Une entreprise insensée Et sans chance De succès Il s'agissait D'apprendre du malade Quelque chose Qu'on ne savait pas Et que lui-même Ignorait Comment pouvait-on Espérer y parvenir ? Je me souviens alors D'une expérience Étrange Et instructive Que j'avais vue Chez Bernheim À Nancy Bernheim Nous avait montré Que les sujets Qu'il avait mis En somnambulisme hypnotique Et auxquels Il avait fait Accomplir divers actes N'avaient perdu Qu'apparemment Le souvenir De ce qu'ils avaient vu Et vécu Sous l'hypnose Et qu'il était possible De réveiller en eux Ces souvenirs À l'état normal Si on les interroge Une fois réveillés Sur ce qui s'est passé Ces sujets Prétendent d'abord Ne rien savoir Mais si l'on ne cède pas Si on les presse Si on leur assure Qu'ils le peuvent Alors les souvenirs oubliés Réapparaissent sans manquer J'agis de même Avec mes malades Lorsqu'ils prétendaient Ne plus rien savoir Je leur affirmais Qu'ils savaient Qu'ils n'avaient qu'à parler Et j'assurais même Que le souvenir Qui leur reviendrait Au moment Où je mettrai la main Sur leur front Serait le bon De cette manière Je réussis Sans employer l'hypnose À apprendre des malades Tout ce qu'il était nécessaire Pour établir le rapport Entre les scènes pathogènes oubliées Et les symptômes Qui en étaient les résidus Mais c'était un procédé Pénible et épuisant À la longue Qui ne pouvait s'imposer Comme une technique définitive Je ne l'abandonnais pourtant pas Sans avoir tiré Des conclusions décisives La preuve était faite Que les souvenirs oubliés Ne sont pas perdus Qu'ils restent En la possession du malade Prêts à surgir Associés à ce qu'il sait encore Mais il existe une force Qui les empêche De devenir conscients L'existence de cette force Peut être considérée Comme certaine Car on sent un effort Quand on essaie De ramener à la conscience Les souvenirs inconscients Cette force Qui maintient l'état morbide On l'éprouve Comme une résistance Opposée par le malade C'est sur cette idée De résistance Que j'ai fondé Ma conception Des processus psychiques Dans l'hystérie La suppression de cette résistance S'est montrée indispensable Au rétablissement du malade D'après le mécanisme De la guérison On peut déjà Se faire une idée Très précise De la marche De la maladie Les mêmes forces Qui aujourd'hui S'opposent à la réintégration De l'oublié Dans le conscient Sont assurément Celles qui ont Au moment du traumatisme Provoqué cet oubli Et qui ont refoulé Dans l'inconscient Les incidents pathogènes J'ai appelé Refoulement Ce processus supposé Par moi Et je l'ai considéré Comme prouvé Par l'existence Indéniable De la résistance Mais on pouvait Encore se demander Ce qu'étaient Ces forces Et quelles étaient Les conditions De ce refoulement Où nous voyons Aujourd'hui Le mécanisme pathogène De l'hystérie Ce que le traitement Cathartique Nous avait appris Nous permet de répondre A cette question Dans tous les cas Observés On constate Qu'un désir violent A été ressenti Qui s'est trouvé En complète opposition Avec d'autres désirs De l'individu Inconciliable Avec les aspirations Morales et esthétiques De la personne Bref Un conflit S'en est suivi A l'issue De ce combat intérieur Le désir inconciliable Est devenu L'objet du refoulement Il a été chassé Hors de la conscience Et oublié Puisque la représentation En question Est inconciliable Avec le moi du malade Le refoulement Se produit sous forme D'exigence morale Ou autre De la part de l'individu L'acceptation Du désir inconciliable Ou la prolongation Du conflit Aurait provoqué Un malaise intense Le refoulement Épargne ce malaise Il apparaît ainsi Comme un moyen De protéger La personne psychique Je me limiterai A l'exposer D'un seul cas Dans lequel Les conditions Et l'utilité Du refoulement Sont clairement révélées Néanmoins Je dois encore Écourter ce cas Et laisser de côté D'importantes hypothèses Une jeune fille Avait récemment perdu Un père tendrement aimé Après avoir aidé A le soigner Situation analogue A celle de la malade De Brewer Sa sœur aînée S'étant mariée Elle se prit D'une vive affection Pour son beau-frère Affection qui passa Du reste Pour une simple intimité Comme on en rencontre Entre les membres D'une même famille Mais bientôt Cette sœur tomba malade Et mourut Pendant une absence De notre jeune fille Et de sa mère Celles-ci furent rappelées En hâte Sans être entièrement Instruites du douloureux Événement Lorsque la jeune fille Arriva au chevet De sa sœur morte En elle émergea Pour une seconde Une idée Qui pouvait s'exprimer Un peu ainsi Maintenant Il est libre Et il peut m'épouser Il est certain Que cette idée Qui trahissait A la conscience De la jeune fille L'amour intense Qu'elle éprouvait Sans le savoir Pour son beau-frère La révolta Et fut immédiatement Refoulée La jeune fille Tomba malade A son tour Présenta de graves Symptômes hystériques Et lorsque je l'appris En traitement Il apparu Qu'elle avait radicalement Oublié cette scène Devant le lit mortuaire De sa sœur Et le mouvement De haine et d'égoïsme Qui s'était emparé d'elle Elle s'en souvint Au cours du traitement Reproduisit cet incident Avec les signes De la plus violente émotion Et le traitement La guérit J'illustrerai Le processus Du refoulement Et sa relation Nécessaire Avec la résistance Par une comparaison Grossière Supposer que Dans la salle De conférence Dans mon auditoire Calme et attentif Il se trouve pourtant Un individu Qui se conduise De façon à me déranger Et qui me trouble Par des rires inconvenants Par son bavardage Ou en tapant des pieds Je déclarerai Que je ne peux pas Continuer à professer ainsi Sur ce Quelques auditeurs Vigoureux Voilà une assez Bonne image Lève beaucoup De nouveaux problèmes Qu'est-ce qu'il y a Qu'on se garde ainsi Qu'on se garde ainsi D'essayer d'interpréter Le cas de la jeune fille De Brouwer A l'aide de la théorie Du refoulement L'histoire de cette malade Ne s'y prête pas Car les données En ont été obtenues Par l'influence hypnotique Ce n'est qu'en écartant L'hypnose Que l'on peut constater Les résistances Et les refoulements Et se former Une représentation exacte De l'évolution pathogène réelle Dans l'hypnose La résistance Se voit mal Parce que la porte Est ouverte Sur l'arrière-fond psychique Néanmoins L'hypnose Accentue la résistance Aux frontières De ce domaine Elle en fait Un mur de fortification Qui rend tout le reste Inabordable Le résultat le plus précieux Auquel nous avait conduit L'observation de Brouwer Était la découverte De la relation Des symptômes Avec les événements pathogènes Au traumatisme psychique Comment allons-nous Interpréter tout cela Du point de vue De la théorie du refoulement ? Au premier abord On ne voit vraiment pas comment Mais au lieu de me livrer A une déduction théorique compliquée Je vais reprendre ici Notre comparaison De tout à l'heure Il est certain Qu'en éloignant Le mauvais sujet Qui dérangeait la leçon Et en plaçant Des sentinelles Devant la porte Tout n'est pas fini Il peut très bien arriver Que l'expulser Amère et résolue Provoque encore du désordre Il n'est plus dans la salle C'est vrai On est débarrassé De sa présence De son rire moqueur De ses remarques A haute voix Mais à certains égards Le refoulement Est pourtant resté Inefficace Car voilà qu'au dehors L'expulser Fait un vacarme Insupportable Il crie Donne des coups De poing Contre la porte Et trouble ainsi La conférence Plus que par son attitude Précédente Dans ces conditions Il serait heureux Que le président De la réunion Veuille bien assumer Le rôle de médiateur Et de pacificateur Il parlementerait Avec le personnage Récalcitrant Puis il s'adresserait Aux auditeurs Et leur proposerait De le laisser rentrer Prenant sur lui De garantir Une meilleure conduite On déciderait De supprimer Le refoulement Et le calme Et la paix Renéterait Voilà une image Assez juste De la tâche Qui incombe Aux médecins Dans le traitement Psychanalytique Des névroses Exprimons-nous Maintenant sans image L'examen D'autres malades Hystériques Et d'autres névrosés Nous conduit A la conviction Qu'ils n'ont pas réussi A refouler l'idée A laquelle est liée Leur désir insupportable Ils l'ont bien Chassé de leur conscience Et de leur mémoire Et se sont épargnés Apparemment Une grande somme De souffrance Mais le désir refoulé Continue à subsister Dans l'inconscient Il guette une occasion De se manifester Et il réapparaît Bientôt à la lumière Mais sous un déguisement Qui le rend méconnaissable En d'autres termes L'idée refoulée Est remplacée Dans la conscience Par une autre Qui lui sert De substitut Dersat Et à laquelle Vient s'attacher Toutes les impressions De malaise Que l'on croyait Avoir écartées Par le refoulement Ce substitut De l'idée refoulée Le symptôme Est protégé Contre de nouvelles attaques De la part du moi Et au lieu D'un court conflit Intervient maintenant Une souffrance continuelle A côté des signes De défiguration Le symptôme Offre un reste De ressemblance Avec l'idée refoulée Les procédés De formation Substitutive Se trahissent Pendant le traitement Psychoanalytique Du malade Et il est nécessaire Pour la guérison Que le symptôme Soit ramené Par ces mêmes moyens A l'idée refoulée Si l'on parvient A ramener Ce qui est refoulé Au plein jour Cela suppose Que des résistances Considérables Ont été surmontées Alors le conflit Psychique Né de cette réintégration Et que le malade Voulait éviter Peut trouver Sous la direction Du médecin Une meilleure solution Que celle du refoulement Une telle méthode Parvient à faire évanouir Conflits et névroses Tantôt le malade Convient qu'il a eu tort De refouler le désir pathogène Et il accepte totalement Ou partiellement Ce désir Tantôt le désir lui-même Est dirigé Vers un but plus élevé Et pour cette raison Moins sujet à critique C'est ce que je nomme La sublimation du désir Tantôt on reconnaît Qu'il était juste De rejeter le désir Mais on remplace Le mécanisme automatique Donc insuffisant Du refoulement Par un jugement De condamnation morale Rendue avec l'aide Des plus hautes instances Spirituelles de l'homme C'est en pleine lumière Que l'on triomphe du désir Je m'excuse De n'avoir pas décrit De façon plus claire Et plus compréhensible Les principaux points de vue De la méthode De traitement Appelée maintenant Psychanalyse Les difficultés Ne tiennent pas seulement A la nouveauté du sujet De quelle nature Sont les désirs insupportables Qui, malgré le refoulement Savent encore Se faire entendre Au fond de l'inconscient Dans quelles conditions Le refoulement Échoue-t-il Et se forme-t-il Un substitut Ou un symptôme Troisième leçon Le principe du déterminisme psychique Le mot d'esprit Le complexe Les rêves Et leur interprétation L'analyse des rêves Acte manqué Lapsus Acte symptomatique Multiple motivations Il n'est pas toujours facile D'être exact Et surtout Quand il faut être bref Aussi Suis-je obligé De corriger aujourd'hui Une erreur commise Dans mon précédent chapitre Je vous avais dit Que lorsque Renonçant à l'hypnose On cherchait à réveiller Les souvenirs Que le sujet Pouvait avoir De l'origine de sa maladie En lui demandant De dire Ce qui lui venait à l'esprit La première idée Qui surgissait Se rapportait A ses premiers souvenirs Ce n'est pas toujours exact Je n'ai présenté La chose Aussi simplement Que pour être bref En réalité Les premières fois seulement Une simple insistance Une pression de ma part Suffisait pour faire apparaître L'événement oublié Si l'on persistait Dans ce procédé Des idées surgissaient bien Mais il était fort douteux Qu'elles correspondent réellement A l'événement recherché Elles semblaient n'avoir Aucun rapport avec lui Et d'ailleurs Les malades eux-mêmes Les rejetaient Comme inadéquates La pression n'était Plus d'aucun secours Et l'on pouvait regretter D'avoir renoncé à l'hypnose Incapable d'en sortir Je m'attachais à un principe Dont la légitimité scientifique A été démontrée plus tard Par mon ami C.G. Et ses élèves à Zurich Il est parfois bien précieux D'avoir des principes C'est celui du déterminisme psychique En la rigueur duquel J'avais la foi la plus absolue Je ne pouvais pas me figurer Qu'une idée surgissant Spontanément Dans la conscience d'un malade Surtout d'une idée éveillée Par la concentration De son attention Put être tout à fait arbitraire Et sans rapport Avec la représentation Oubliée Que nous voulions retrouver Qu'elle ne lui fut pas identique Cela s'expliquait Par l'état psychologique supposé Deux forces agissaient L'une contre l'autre Dans le malade D'abord Son effort réfléchi Pour ramener à la conscience Les choses oubliées Mais la tente Dans son inconscient D'autre part La résistance Que je vous ai décrite Et qui s'oppose Au passage à la conscience Des éléments refoulés Si cette résistance Est nulle Ou très faible La chose oubliée Devient consciente Sans se déformer On était donc autorisé A admettre Que la déformation De l'objet recherché Serait d'autant plus grande Que l'opposition A son arrivée à la conscience Serait plus forte L'idée Qui se présentait A l'esprit du malade A la place de celle Qu'on cherchait à rappeler Avait donc elle-même La valeur d'un symptôme C'était un substitut nouveau Artificiel et éphémère De la chose refoulée Et qui lui ressemblait D'autant moins Que sa déformation Sous l'influence De la résistance Avait été plus grande Pourtant Il devait y avoir Une certaine similitude Avec la chose recherchée Puisque c'était un symptôme Et si la résistance N'était pas trop de pintance Il devait être possible De deviner Au moyen des idées spontanées L'inconnu Qui se dérobait L'idée surgissant Dans l'esprit du malade Est par rapport A l'élément refoulé Comme une allusion Comme une traduction De celle-ci Dans un autre langage Nous connaissons Dans la vie psychique Normale Des situations analogues Qui conduisent A des résultats Semblables Tel est le cas Du mot d'esprit Les problèmes De la technique Psychoanalytique M'ont obligé A m'occuper ainsi De la formation Du mot d'esprit Je vais vous en donner Un exemple On raconte Que deux commerçants Peu scrupuleux Ayant réussi A acquérir Une grande fortune Au moyen de spéculations Pas très honnêtes S'efforçaient D'être admis Dans la bonne société Il leur sembla Donc utile De faire faire Leur portrait Par un peintre Très célèbre Et très cher Les deux spéculateurs Donnèrent Une grande soirée Pour faire admirer Ces tableaux coûteux Et conduisirent eux-mêmes Un critique d'art Influant Devant la paroi du salon Où les portraits Étaient suspendus L'un à côté de l'autre Le critique Considéra longuement Les deux portraits Puis secoua la tête Comme s'il lui manquait Quelque chose Et se borna à demander En indiquant l'espace libre Entre les tableaux Où est le Christ ? Analysons cette plaisanterie Évidemment Le critique A voulon dire Vous êtes deux coquins Comme ceux Entre lesquels On a crucifié Jésus-Christ Cependant Il ne l'a pas dit Il a dit autre chose Qui au premier abord Parait tout à fait étrange Incompréhensible Sans rapport Avec la situation présente On ne tarde pourtant pas A discerner Dans cette exclamation Du critique d'art L'expression de son mépris Elle tient lieu D'une injure Elle a la même valeur La même signification Elle en est le substitut Certes Nous ne pouvons pas Pousser trop loin Notre parallèle Entre le cas du mot d'esprit Et les associations Fournies par les malades Cependant Il nous faut souligner La parenté Que l'on constate Entre les mobiles Profonds d'un mot d'esprit Et ceux qui font surgir Une idée dans la conscience Des malades Au cours d'un interrogatoire Pourquoi notre critique N'a-t-il pas exprimé Directement sa pensée Aux deux coquins Parce que A côté de son désir De leur parler net D'excellents motifs contraires Agissaient sur lui Il n'est pas sans danger D'insulter des gens Dont on est l'invité Et qui ont à leur disposition Une nombreuse domesticité Au point solide Nous avons vu Précédemment Combien les tapageurs Et ceux qui méprisent Les convenances Était rapidement refoulé C'est pourquoi Notre critique d'art Se garde bien D'être explicite Et déguise son injure Sous la forme D'une simple allusion De même Chez nos malades Ces idées substitues Qui surgissent A la place des souvenirs oubliés Et dont elles ne sont Qu'un déguisement Suivons l'exemple De l'école de Zurich Bleuler Jung Etc Et appelons au complexe Tout groupe d'éléments Représentatifs Liés ensemble Et chargés d'affects Si pour rechercher Un complexe refoulé Nous partons des souvenirs Que le malade Possède encore Nous pouvons donc Y parvenir A condition Qu'il nous apporte Un nombre suffisant D'associations libres Nous laissons parler Le malade Comme il lui plaît Conformément à notre hypothèse D'après laquelle Rien ne peut lui venir A l'esprit Qui ne dépendent Indirectement Du complexe recherché Cette méthode Pour découvrir Les éléments refoulés Vous semble peut-être pénible Je puis cependant Vous assurer Que c'est la seule Praticable Il arrive alors Qu'elle semble échouer Le malade S'arrête brusquement Hésite Et prétend n'avoir Rien à dire Qu'il ne lui vient Absolument rien à l'esprit S'il en était réellement ainsi Notre procédé Serait inapplicable Mais une observation Minutieuse montre Qu'un tel arrêt Des associations libres Ne se présente jamais Elle paraît suspendue Parce que le malade Retient Ou supprime L'idée Qu'il vient d'avoir Sous l'influence De résistance Revêtant la forme De jugement critique On évite cette difficulté En avertissant le malade A l'avance Et en exigeant Qu'il ne tienne aucun compte De cette critique Il faut qu'il renonce Complètement A tout choix de ce genre Et qu'il dise tout Ce qui lui vient à l'esprit Même s'il pense Que c'est inexact Hors de la question Stupide même Et surtout S'il lui est désagréable Que sa pensée S'arrête à une telle idée S'il se soumette À ces règles Il nous procurera Les associations libres Qui nous mettront Sur les traces Du complexe refoulé Ces idées spontanées Que le malade Repousse comme insignifiantes S'il résiste Au lieu de céder Au médecin Représentent En quelque sorte Pour le psychanalyste Le minerai Dont il extraira Le métal précieux Par de simples Artifices d'interprétation Si l'on veut Acquérir rapidement Une idée provisoire Des complexes refoulés Par un malade Sans se préoccuper De leur ordre Ni de leur relation On se servira De l'expérience D'association Imaginée par Jung Et ses élèves Ce procédé Rend au psychanalyste Autant de services Que l'analyse qualitative Au chimiste On peut s'en passer Dans le traitement Des névroses Mais il est indispensable Pour la démonstration objective Des complexes Et pour l'étude Des psychoses Qui a été entreprise Avec tant de succès Par l'école de Zurich L'examen Des idées spontanées Qui se présente Au malade S'il se soumet Aux principales règles De la psychanalyse N'est pas le seul Moyen technique Qui permette De sonder l'inconscient Deux autres procédés Conduisent au même but L'interprétation des rêves Et celle des erreurs Et des lapsus J'avoue m'être demandé Si au lieu de vous donner A grand trait Une vue d'ensemble De la psychanalyse Je n'aurais pas mieux fait De vous exposer en détail L'interprétation des rêves Un motif personnel Et d'apparence secondaire M'en a détourné Il m'a paru déplacé De me présenter Comme un déchiffreur de songes Avant que vous ne sachiez L'importance Que peut revêtir Cet art dérisoire Et surannée L'interprétation des rêves Est en réalité La voie royale De la connaissance De l'inconscient La base la plus sûre De nos recherches Et c'est l'étude des rêves Plus qu'aucune autre Qui vous convaincra De la valeur De la psychanalyse Et vous formera Sa pratique Quand on me demande Comment on peut Devenir psychanalyste Je réponds Par l'étude De ses propres rêves Nos détracteurs N'ont jamais accordé A l'interprétation des rêves L'attention qu'elle méritait Ou ont tenté De la condamner Par les arguments Les plus superficiels Or si on parvient A résoudre Le grand problème Du rêve Les questions nouvelles Que soulève la psychanalyse N'offrent plus Aucune difficulté Il convient de noter Que nos productions oniriques Nos rêves Ressemblent intimement Aux productions Des maladies mentales D'une part Et que d'autre part Elles sont compatibles Avec une santé parfaite Celui qui se borne A s'étonner Des illusions des sens Des idées bizarres Et de toutes les fantasmagories Que nous offre le rêve Au lieu de chercher A les comprendre N'a pas la moindre chance De comprendre Les productions anormales Des états psychiques morbides Il restera Dans ce domaine Un simple profane Et il n'est pas paradoxal D'affirmer Que la plupart des psychiatres D'aujourd'hui Doivent être rangés Parmi ces profanes Jetons donc Un rapide coup d'œil Sur le problème du rêve D'ordinaire Quand nous sommes éveillés Nous traitons les rêves Avec un mépris égal A celui que le malade Éprouve à l'égard Des idées spontanées Que le psychanalyste Suscite en lui Nous les vouons A un oubli rapide Et complet Comme si nous voulions Nous débarrasser Au plus vite De cet amas d'incohérences Notre mépris Vient du caractère étrange Que revêtent Non seulement les rêves Absurdes et stupides Mais aussi ceux Qui ne le sont pas Notre répugnance A nous intéresser A nos rêves S'explique par les tendances Impudiques et immorales Qui se manifestent Ouvertement Dans certains d'entre eux L'antiquité L'antiquité on le sait N'a pas partagé Ce mépris Et aujourd'hui encore Le bas peuple Reste curieux Des rêves Auxquels il demande Comme les anciens La révélation De l'avenir Je m'empresse De vous assurer Que je ne vais pas Faire appel A des croyances mystiques Pour éclairer La question du rêve Je n'ai du reste Jamais rien constaté Qui confirme La valeur prophétique D'un songe Cela n'empêche pas Qu'une étude du rêve Nous réservera De nombreuses surprises D'abord Tous les rêves Ne sont pas étrangers Aux rêveurs Incompréhensibles Et confus pour lui Si vous vous donnez La peine d'examiner Ceux des petits-enfants A partir d'un an et demi Vous les trouverez Très simples Et facilement explicables Le petit-enfant Rêve toujours De la réalisation De désirs Que le jour précédent A fait naître en lui Sans les satisfaire Aucun art divinatoire N'est nécessaire Pour trouver Cette simple solution Il suffit seulement De savoir Ce que l'enfant A vécu le jour précédent Nous aurions une solution Satisfaisante de l'énigme Si l'on démontrait Que les rêves Des adultes Ne sont Comme ceux des enfants Que l'accomplissement De désirs De la veille Or c'est bien là Ce qui se passe Les objections Que soulève Cette manière de voir Disparaissent Devant une analyse Plus approfondie Voici la première De ces objections Les rêves Des adultes Sont le plus souvent Incompréhensibles Et ne ressemblent guère A la réalisation D'un désir Mais répondons-nous C'est qu'ils ont subi Une défiguration Un déguisement Leur origine psychique Est très différente De leur expression dernière Il nous faut donc Distinguer deux choses D'une part Le rêve Tel qu'il nous apparaît Tel que nous l'évoquons Le matin Vague au point Que nous avons souvent De la peine à le raconter A le traduire en mots C'est ce que nous appellerons Le contenu manifeste Du rêve D'autre part Nous avons l'ensemble Des idées oniriques latentes Que nous supposons Présider au rêve Du fond même De l'inconscient Ce processus De défiguration Est le même Que celui qui préside A la naissance Des symptômes hystériques La formation des rêves Résulte donc Du même contraste De force psychique Que dans la formation Des symptômes Le contenu manifeste Du rêve Est le substitut altéré Des idées oniriques Latentes Et cette altération Est l'œuvre d'un moi Qui se défend Elle naît de résistances Qui interdisent absolument Aux désirs inconscients D'entrer dans la conscience A l'état de veille Mais Dans l'affaiblissement Du sommeil Ses forces ont encore Assez de puissance Pour imposer Du moins Au désir Un masque Qui les cache Le rêveur Ne déchiffre pas plus Le sens de ses rêves Que l'hystérique Ne pénètre la signification De ses symptômes Pour se persuader De l'existence Des idées latentes Du rêve Et de la réalité De leur rapport Avec le contenu manifeste Il faut pratiquer L'analyse des rêves Dont la technique Est la même Que la technique Psychanalytique Dont il a été déjà question Elle consiste tout d'abord A faire complètement Abstraction Des enchaînements d'idées Que semble offrir Le contenu manifeste Du rêve Et à s'appliquer A découvrir Les idées latentes En recherchant Quelles associations Déclenchent chacun De ces éléments Ces associations Provoquées Conduiront à la découverte Des idées latentes Du rêveur De même que Tout à l'heure Nous voyons Les associations Déclenchées Par les divers symptômes Nous conduire Au souvenir oublié Et au complexe Du malade Ces idées Oniriques latentes Qui constituent Le sens profond Et réel du rêve Une fois mises En évidence Montrent Combien il est légitime De ramener les rêves D'adultes Au type des rêves D'enfants Il suffit en effet De substituer Au contenu manifeste Si abracadabran Le sens profond Pour que tout s'éclaire On voit que Les divers détails Du rêve Se rattachent A des impressions Du jour précédent Et l'ensemble apparaît Comme la réalisation D'un désir non satisfait Le contenu manifeste Du rêve Peut donc être considéré Comme la réalisation Déguisée De désirs refoulés Jetons maintenant Un coup d'œil Sur la façon Dont les idées inconscientes Du rêve Se transforment En contenu manifeste J'appellerai Travail onirique L'ensemble De cette opération Elle mérite De retenir Tout notre intérêt Théorique Car nous pourrons Y étudier Comme nulle part ailleurs Quels processus Psychiques Insoupçonnés Peuvent se dérouler Dans l'inconscient Ou plus exactement Entre deux systèmes Psychiques distincts Comme le conscient Et l'inconscient Parmi ces processus Il convient D'en noter deux La condensation Et le déplacement Le travail onirique Est un cas particulier De l'action réciproque Des diverses constellations Mentales C'est-à-dire Qu'il naît D'une association mentale Dans ses phases essentielles Ce travail Est identique Au travail d'altération Qui transforme Les complexes Refoulés En symptômes Lorsque le refoulement A échoué Vous serez En outre étonné De découvrir Dans l'analyse Des rêves Et spécialement Dans celle des vôtres L'importance inattendue Que prennent les impressions Des premières années De l'enfance Par le rêve C'est l'enfant Qui continue à vivre Dans l'homme Avec ses particularités Ses désirs Même ceux Qui sont devenus inutiles C'est d'un enfant Dont les facultés Étaient bien différentes Des aptitudes propres À l'homme normal Que celui-ci Est sorti Mais au prix De quelles évolutions De quels refoulements De quelles sublimations De quelles réactions psychiques Cet homme normal S'est-il peu à peu Constitué Lui qui est le bénéficiaire Et aussi en partie La victime D'une éducation Et d'une culture Si péniblement acquise J'ai encore constaté Dans l'analyse des rêves Et je tiens à tirer Votre attention là-dessus Que l'inconscient Se sert surtout Pour représenter Les complexes sexuels D'un certain symbolisme Qui parfois varie D'une personne à l'autre Mais qui a aussi Des traits généraux Et se ramène À certains types De symboles Tels que nous les retrouvons Dans les mythes Et dans les légendes Il n'est pas impossible Que l'étude du rêve Nous permette De comprendre À leur tour Ces créations De l'imagination populaire On a opposé À notre théorie Que le rêve Serait la réalisation D'un désir Les rêves d'angoisse Je vous prie instamment De ne pas vous laisser Arrêter par cette objection Outre que ces rêves D'angoisse Ont besoin d'être Interprétés Avant qu'on puisse Les juger Il faut dire Que l'angoisse En général Ne tient pas seulement Au contenu du rêve Ainsi qu'on se l'imagine Quand on ignore Ce qu'est l'angoisse Des névrosés L'angoisse Est un refus Que le moi Oppose Au désir refoulé Devenu puissant C'est pourquoi Sa présence Dans le rêve Est très explicable Si le rêve Exprime trop complètement Ses désirs refoulés Vous voyez Que l'étude du rêve Se justifierait déjà Par les éclaircissements Qu'elle apporte Sur des réalités Qui autrement Serait difficile A comprendre Or Nous y sommes parvenus Au cours du traitement Psychoanalytique Des névroses D'après ce que nous avons Dits jusqu'ici Il est facile de voir Que l'interprétation Des rêves Quand elle n'est pas Rendue trop pénible Par les résistances Du malade Conduit à découvrir Les désirs cachés Et refoulés Ainsi que les complexes Qu'ils entretiennent Je peux donc passer Au troisième groupe De phénomènes psychiques Dont tire partie La technique Psychoanalytique Ce sont tous les actes Innombrables De la vie quotidienne Que l'on rencontre Aussi bien Chez les individus normaux Que chez les névrosés Et qui se caractérisent Par le fait Qu'ils manquent leur but On pourrait les grouper Sous le nom D'actes manqués D'ordinaire On ne leur accorde Aucune importance Ce sont des oublis Inexplicables Par exemple L'oubli momentané Des noms propres Les lapsus lingui Les lapsus calami Les erreurs de lecture Les maladresses La perte Ou le bris d'objets Etc Toutes choses Auxquelles on attribue Ordinairement Aucune cause psychologique Et qu'on considère Simplement Comme des résultats Du hasard Des produits De la distraction De l'inattention Etc A cela s'ajoutent encore Les actes Et les gestes Que les hommes Accomplissent Sans les remarquer Et à plus forte raison Sans y attacher D'importance psychique Jouer machinalement Avec des objets Fredonner des mélodies Tripoter ses doigts Ses vêtements Etc Ces petits faits Les actes manqués Comme les actes symptomatiques Et les actes de hasard Ne sont pas si dépourvus D'importance Qu'on est disposé A l'admettre En vertu d'une sorte D'accord tacite Ils ont un sens Et sont La plupart du temps Faciles à interpréter On découvre alors Qu'ils expriment Eux aussi Des pulsions Et des intentions Que l'on veut cacher A sa propre conscience Et qu'ils ont Leurs sources Dans des désirs Et des complexes refoulés Semblables à ceux Des symptômes Et des rêves Considérons les dons Comme des symptômes Leur examen attentif Peut conduire A mieux connaître Notre vie intérieure C'est par eux Que l'homme trahit Le plus souvent Ses secrets Les plus intimes S'ils sont habituel Et fréquents Même chez les gens sains Qui ont réussi A refouler Leurs tendances inconscientes Cela tient A leur futilité Et à leur peu d'apparence Mais leur valeur théorique Est grande Puisqu'ils nous prouvent L'existence Du refoulement Et des substituts Même chez les personnes Bien portantes Vous remarquerez déjà Que le psychanalyste Se distingue Par sa foi Dans le déterminisme De la vie psychique Celle-ci n'a A ses yeux Rien d'arbitraire Ni de fortuit Il imagine Une cause particulière Là où d'habitude On n'a pas l'idée D'en supposer Bien plus Il fait souvent appel A plusieurs causes A une multiple motivation Pour rendre compte D'un phénomène psychique Alors que d'habitude On se déclare satisfait Avec une seule cause Pour chaque phénomène psychologique Rassembler maintenant Tous les moyens De découvrir Ce qui est caché Oublié Refoulé Dans la vie psychique L'étude des associations Qui naissent spontanément Dans l'esprit du malade Celle de ses rêves De ses maladresses Actes manqués Actes symptomatiques De toutes sortes Ajoutez-y L'utilisation D'autres phénomènes Qui se produisent Dans le traitement Psychanalytique Et sur lesquels Je ferai plus tard Quelques remarques Quand je parlerai Du transfert Vous conclurez avec moi Que notre technique Est déjà assez efficace Pour ramener à la conscience Les éléments psychiques Pathogènes Et pour écarter Les mots produits Par la formation De symptômes substituts Nous voyons Et nous nous en félicitons Que nos efforts thérapeutiques Ont encore pour conséquence D'enrichir nos connaissances Théoriques Sur la vie psychique Normales Et pathologiques Je ne sais si vous avez eu l'impression Que la technique Dont je viens de vous décrire L'arsenal Est particulièrement difficile Je crois qu'elle est tout à fait Appropriée à son objet Pourtant Cette technique Cherche au microscope Parce qu'on ne pourrait pas Les confirmer En examinant la préparation Anatomique à l'œil nu Et qui en tout cas Ne se prononceraient pas Avant d'avoir considéré Eux-mêmes la chose Au moyen du microscope Mais la psychanalyse Mais la psychanalyse Il est vrai Si vive Si instinctive Si instinctive Que notre discipline Est un des obstacles Les plus sérieux A la pénétration Des complexes inconscients C'est pourquoi Il est si difficile De persuader les hommes De la réalité De l'inconscient Et de leur enseigner Une nouveauté Qui contredit Les notions Dont cette accommodée Leçon Les complexes pathogènes Les symptômes morbides Sont liés à la sexualité La sexualité infantile L'auto-érotisme La libido Et son évolution Perversion sexuelle Le complexe d'Oedipe Voyons maintenant Ce que les procédés techniques Que je viens de décrire Nous ont appris Sur les complexes pathogènes Et les désirs Refoulés des névrosés La première découverte A laquelle la psychanalyse Nous conduit C'est que régulièrement Les symptômes morbides Se trouvent liés A la vie amoureuse Du malade Elles nous montrent Que les désirs pathogènes Sont de la nature Des composantes érotiques Et nous obligent A considérer Les troubles De la vie sexuelle Comme une des causes Les plus importantes De la maladie Je sais que l'on n'accepte Pas volontiers Cette opinion Même des savants Qui s'intéressent A mes travaux psychologiques Incline à croire Que j'exagère La part éthiologique Du facteur sexuel Ils me disent Pourquoi d'autres Explications psychiques Ne provoqueraient-elles pas Aussi des phénomènes De refoulement Et de substitution Je leur réponds Je leur réponds Que je ne lis rien Par doctrine Et que je ne m'oppose Pas à ce que cela soit Mais l'expérience Montre que cela n'est pas L'expérience prouve Que les tendances D'origine non sexuelle Ne jouent pas Un tel rôle Qu'elles peuvent Parfois renforcer L'action des facteurs Sexuels Mais qu'elles ne les Remplacent jamais Je n'affirme pas Ici un postulat théorique Lorsqu'en 1895 Je publiais avec le docteur J. Brouwer Nos études sur l'hystérie Je ne professais pas Encore cette opinion J'ai dû m'y convertir Après des expériences Nombreuses et concluantes Mes amis et mes partisans Les plus fidèles Ont commencé par se montrer Parfaitement incrédules A cet égard Jusqu'à ce que leurs expériences Analytiques Les aient convaincus L'attitude des malades Ne permet guère Il est vrai De démontrer la justesse De ma proposition Au lieu de nous aider A comprendre leur vie sexuelle Ils cherchent au contraire A la cacher Par tous les moyens Les hommes En général Ne sont pas sincères Dans ce domaine Ils ne se montrent Pas tels qu'ils sont Ils portent un épais Manteau de mensonge Pour se couvrir Comme s'ils faisaient Mauvais temps Dans le monde De la sensualité Et ils n'ont pas tort Le soleil et le vent Ne sont guère favorables A l'activité sexuelle Dans notre société En fait Aucun de nous Ne peut librement Dévoiler son érotisme A ses semblables Mais lorsque les malades Ont commencé A s'habituer Au traitement psychanalytique Lorsqu'ils s'y sentent à l'aise Ils jettent bas Leur manteau mensonger Et alors seulement Ils peuvent se faire Une opinion Sur la question Qui nous occupe Malheureusement Les médecins Ne sont pas plus favorisés Que les autres mortels Quant à la manière D'aborder les choses De la sexualité Et beaucoup d'entre eux Subissent l'attitude Faites à la fois De pruderie Et de lubricité Qui est la plus répandue Parmi les hommes Dits cultivés Continuons A exposer nos résultats Dans une autre série De cas La recherche psychanalytique Ramène les symptômes Non pas à des événements sexuels Mais à des événements Traumatiques Bannaux Mais cette distinction Perd toute importance Pour une raison particulière Le travail analytique Nécessaire Pour expliquer Et supprimer Une maladie Ne s'arrête jamais Aux événements De l'époque Où elle se produisit Mais remonte toujours Jusqu'à la puberté Et à la première enfance Du malade Là Elle rencontre Des événements Et des impressions Qui ont déterminé La maladie ultérieure Ce n'est qu'en découvrant Ces événements De l'enfance Que l'on peut expliquer La sensibilité A l'égard Des traumatismes ultérieurs Et c'est en rendant Conscience Et souvenirs Généralement oubliés Que nous en arrivons A pouvoir supprimer Les symptômes Nous parvenons ici Au même résultat Que dans l'étude des rêves A savoir Que ce sont Les désirs inéluctables Et refoulés De l'enfance Qui ont prêté Leur puissance A la formation De symptômes Sans lesquels La réaction Au traumatisme ultérieur Aurait pris Un cours normal Ces puissants désirs De l'enfant Je les considère D'une manière générale Comme sexuels Mais je devine Votre étonnement Bien naturel d'ailleurs Y a-t-il donc Demanderez-vous Une sexualité infantile L'enfance N'est-elle pas Plutôt cette période De la vie Où manque tout instinct De ce genre A cette question Je vous répondrai Non L'instinct sexuel Ne pénètre pas Dans les enfants A l'époque de la puberté Comme dans l'évangile Le diable pénètre Dans les porcs L'enfant présente Dès son âge Le plus tendre Les manifestations De cet instinct Il apporte ses tendances En venant au monde Et c'est de ses premiers germes Que sort au cours D'une évolution pleine De vicissitudes Et aux étapes nombreuses La sexualité Dite normale De l'adulte Il n'est guère difficile De le constater Ce qui me paraît Moins facile C'est de ne pas L'apercevoir Il faut vraiment Une certaine dose De bonne volonté Pour être aveugle A ce point Le hasard M'a mis sous les yeux Un article d'un américain Le docteur Sanford Bell Qui vint à l'appui De mes affirmations Son travail apparu Dans l'American Journal Of Psychologie En 1902 C'est-à-dire Trois ans avant Mes trois essais Sur la théorie De la sexualité Il a pour titre A preliminary study Of the emotion Of love Between the sexes Et aboutit Aux mêmes conclusions Que celles Que je vous soumettrai Tout à l'heure Écoutez plutôt Ouvrez les guillemets L'émotion sexuelle N'apparaît pas Pour la première fois Au cours de l'adolescence Comme on l'a enseigné Jusqu'à présent Fermez les guillemets L'auteur a travaillé A la manière américaine Et a rassemblé Près de 2500 observations Positives au cours D'une période de 15 ans 800 ont été faites Par lui-même Au sujet des signes Par lesquels Ces tendances se manifestent Il dit Ouvrez les guillemets En observant Sans aucun parti pris Ces manifestations Chez 100 enfants D'un sexe Et 100 enfants De l'autre sexe On ne peut éviter De les ramener A une origine sexuelle On pourra satisfaire L'esprit le plus critique En rapprochant Ces observations De confessions D'individus Ayant connu Dans leur enfant Ce genre d'émotion Avec une certaine Intensité Et dont les souvenirs Sont relativement distincts Fermez les guillemets Ceux d'entre vous Qui ne veulent pas croire A la sensualité infantile Seront particulièrement étonnés Que parmi ces enfants Précocement amoureux Un bon nombre Sont âgés seulement De 3, 4 ou 5 ans J'ai réussi moi-même J'ai réussi moi-même Il y a peu de temps Grâce à l'analyse D'un garçon de 5 ans Qui souffrait d'angoisse Analyse que son propre père A faite avec lui Selon les règles A obtenir une image Assez complète Des manifestations somatiques Et des expressions psychiques Il y a quelques années encore Disait publiquement Qu'il ne comprenait pas du tout Mes théories sexuelles Et qui Depuis A la suite De ses propres observations A confirmé Dans toute son étendue L'existence De la sexualité infantile Si la plupart des individus Médecins ou non Se refusent à l'admettre Je me l'explique sans peine Sous la pression de l'éducation Ils ont oublié Les manifestations érotiques De leur propre enfance Et ne veulent pas Qu'on leur rappelle Ce qui a été refoulé Leur manière de voir Serait tout autre S'ils voulaient prendre la peine De retrouver Par la psychanalyse Leurs souvenirs d'enfants Les passer en revue Et chercher à les interpréter Cessez donc de douter Et voyez plutôt Comment ces phénomènes Se manifestent Dès les premières années L'instinct sexuel De l'enfant Est très compliqué On peut y distinguer De nombreux éléments Issus de sources variées Tout d'abord Il est encore indépendant De la fonction de reproduction Au service de laquelle Il se mettra plus tard Il sert à procurer Plusieurs sortes De sensations agréables Que nous désignons Du nom de plaisir sexuel Par suite De certaines analogies La principale source Du plaisir sexuel infantile Est l'excitation De certaines parties Du corps Particulièrement sensibles Autres que Les organes sexuels La bouche L'anus L'urètre Ainsi que l'épiderme Et d'autres surfaces sensibles Cette première phase De la vie sexuelle Infantile Dans laquelle L'individu Se satisfait Au moyen De son propre corps Et n'a besoin D'aucun intermédiaire Nous l'appellerons D'après l'expression Créée par Havlock Et d'activité sexuelle Une autre satisfaction sexuelle Elle représente par Le choix de la vie sexuelle Le choix de cette personne De l'individu Le choix de la vie sexuelle De marée des besoins sexuelle Ceux-ci trouvent Que tout processus contient Les germes d'une disposition pathologique En tant qu'il peut être inhibé Retardé Ou entravé Dans son cours Il en est de même Pour le développement Si compliqué De la fonction sexuelle Tous les individus Ne le supportent pas Sans encombre Ils laissent Après lui Des anomalies Ou des dispositions A des maladies ultérieures Par régression Il peut arriver Que les instincts partiels Ne se soumettent pas tous A la domination Des zones génitales Un instinct Qui reste indépendant Forme ce que l'on appelle Une perversion Et substitue Au but sexuel normal Sa finalité particulière Comme nous l'avons déjà signalé Il arrive très souvent Que l'auto-érotisme Ne soit pas complètement surmonté Ce que démontrent Les troubles les plus divers Qu'on peut voir apparaître Au cours de la vie L'équivalence primitive Des deux sexes Comme objet sexuel Peut persister D'où il résultera Dans la vie de l'homme adulte Un penchant à l'homosexualité Qui, à l'occasion Pourra aller jusqu'à L'homosexualité exclusive Cette série de troubles Correspond à un arrêt Du développement Des fonctions sexuelles Elle comprend Les perversions Et l'infantilisme général Assez fréquent De la vie sexuelle La disposition aux névroses Découle d'une autre sorte De troubles De l'évolution sexuelle Les névroses Sont aux perversions Ce que le négatif Est au positif Elles se retrouvent Comme soutien des complexes Et artisans des symptômes Les mêmes composantes Instinctives Que dans les perversions Mais ici Elles agissent Du fond de l'inconscient Elles ont donc Subi un refoulement Mais ont pu Malgré lui S'affirmer dans l'inconscient La psychanalyse La psychanalyse Nous apprend Que l'extériorisation Trop forte De ces instincts A une époque Très lointaine A produit Une sorte de fixation Partielle Qui représente Maintenant un point Faible dans la structure De la fonction sexuelle Si l'accomplissement Normal de la fonction A l'âge adulte Rencontre des obstacles C'est précisément A ces points Où les fixations Infantiles ont eu lieu Que se rompra Le refoulement Réalisé par les diverses Circonstances De l'éducation Et du développement Peut-être me fera-t-on L'objection Que tout cela N'est pas de la sexualité J'emploie le mot Dans un sens Beaucoup plus large Que l'usage Ne le réclame Soit Mais la question Est de savoir Si ce n'est pas L'usage Qui l'emploie Dans un sens Beaucoup trop étroit En le limitant Au domaine De la reproduction On se met Dans l'impossibilité De comprendre Les perversions Ainsi que la relation Qui existe Entre perversions Névroses Et vie sexuelle normale On ne parvient pas A connaître La signification Des débuts Si facilement observables De la vie amoureuse Somatique et psychique Des enfants Mais quel que soit Le sens Dans lequel on se décide Le psychanalyse Prend le mot De sexualité Dans une acceptation Totale A laquelle il a été Conduit par la constatation De la sexualité Infantile Revenons encore une fois A l'évolution sexuelle De l'enfant Il nous faut Réparer bien Des oublis Du fait que nous avons Porté notre attention Sur les manifestations Somatiques Plutôt que sur les manifestations Psychiques de la vie sexuelle Le choix primitif De l'objet Chez l'enfant Choix qui dépend De l'indigence De ses moyens Est très intéressant L'enfant se tourne D'abord vers ceux Qui s'occupent de lui Mais ceux-ci Disparaissent bientôt Derrière les parents Les rapports Les rapports de l'enfant Avec les parents Comme le prouve L'observation directe De l'enfant Et l'étude analytique De l'adulte Ne sont nullement Dépourvus D'éléments sexuels L'enfant Prend ses deux parents Et surtout L'un d'eux Comme objet de désir D'habitude Il obéit A une impulsion Des parents eux-mêmes Dont la tendresse Porte un caractère Nettement sexuel Inhibé Il est vrai Dans ses fins Le père préfère Généralement la fille La mère le fils L'enfant réagit De la manière suivante Le fils désire Se mettre à la place Du père La fille A celle de la mère Les sentiments Qui s'éveillent Dans ses rapports De parents à enfants Et dans ceux Qui en dérivent Entre frères et sœurs Ne sont pas seulement Positifs C'est-à-dire tendres Ils sont aussi négatifs C'est-à-dire hostiles Le complexe ainsi formé Est condamné A un refoulement rapide Mais du fond De l'inconscient Il exerce encore Une action importante Et durable Nous pouvons supposer Qu'il constitue Avec ses dérives Le complexe central De chaque névrose Et nous nous attendons A le trouver Non moins actif Dans d'autres domaines De la vie psychique Le mythe du roi Oedipe Qui tue son père Et prend sa mère Pour femme Est une manifestation Peu modifiée Du désir infantile Contre lequel se dresse Plus tard Pour le repousser La barrière de l'inceste Au fond du drame D'Hamlet De Shakespeare On retrouve cette même idée Du complexe Incestueux Mais mieux voilé A l'époque où l'enfant Est dominé par ce complexe central Non encore refoulé Une partie importante De son activité intellectuelle Se met au service De ses désirs Il commence à chercher D'où viennent les enfants Et au moyen des indices Qui lui sont donnés Il devine la réalité Plus que les adultes Ne le pensent D'ordinaire C'est la menace Que constitue La venue d'un nouvel enfant En qui il ne voit d'abord Qu'un concurrent Qui lui disputera Des biens matériels Qui éveille sa curiosité Sous l'influence D'instinct partiel Il va se mettre A échafauder Un certain nombre De théories sexuelles infantiles Il attribuera aux deux sexes Les mêmes organes Les enfants pensent-ils Sont conçus en mangeant Et ils viennent Par l'extrémité de l'intestin Il conçoit le rapport des sexes Comme un acte d'hostilité Une sorte de domination violente Mais sa propre constitution Encore impubère Son ignorance notamment Des organes féminins Oblige le jeune chercheur A abandonner un travail Sans espoir Toutefois cette recherche Ainsi que les différentes théories Qu'elle produit Influe de manière décisive Sur le caractère de l'enfant Et ses névroses ultérieures Il est inévitable Et tout à fait logique Que l'enfant fasse de ses parents L'objet de ses premiers choix amoureux Toutefois Il ne faut pas que sa libido Reste fixée à ses premiers objets Elle doit se contenter De les prendre plus tard Comme modèle Et à l'époque du choix définitif Passer de ceci A des personnes étrangères L'enfant doit se détacher De ses parents C'est indispensable Pour qu'il puisse jouer Son rôle social A l'époque où le refoulement Fait son choix Parmi les instincts partiels De la sexualité Et plus tard Quand il faut se détacher De l'influence des parents Influence qui a fait Les principaux frais De ce refoulement L'éducateur A de sérieux devoirs Qui, actuellement Ne sont pas toujours Remplis avec intelligence Ces considérations Et diverses manifestations Et diverses manifestations De la vie normale L'art Le transfert La sublimation La découverte de la sexualité De tenir les plaisirs Mais les instincts sexuels Eux-mêmes Ne tiennent nullement Ne tiennent nullement A renoncer à la satisfaction Que leur procure Le substitut fabriqué Par la maladie Et tant qu'ils ignorent Si la réalité Leur fournira Quelque chose de meilleur La fuite hors De la réalité pénible Ne va jamais S'en provoquer Un certain bien-être Même lorsqu'elle aboutit A cet état Que nous appelons maladie Parce qu'il est préjudiciable Aux conditions générales De l'existence Elle s'accomplit Par voie de régression En évoquant Les phases périmées De la vie sexuelle Qui étaient l'occasion Pour l'individu De certaines jouissances La régression A deux aspects D'une part Elle reporte L'individu dans le passé En ressuscitant Des périodes antérieures De sa libido De son besoin érotique D'autre part Elle suscite Des expressions Qui sont propres A ces périodes primitives Mais ces deux aspects Aspect chronologique Et aspect formel Se ramènent A une formule unique Qui est Retour à l'enfance Et rétablissement D'une étape infantile De la vie sexuelle Plus on approfondit La pathogénèse Des névroses Plus on aperçoit Les relations Qui les unissent Aux autres phénomènes De la vie psychique De l'homme Même à ceux Auxquels nous attachons Le plus de valeur Et nous voyons Combien la réalité Nous satisfait peu Malgré nos prétentions Aussi sous la pression De nos refoulements intérieurs Entretenons-nous Au-dedans de nous Toute une vie de fantaisie Qui, en réalisant Nos désirs Compense les insuffisances De l'existence véritable L'homme énergique Et qui réussit C'est celui Qui parvient A transmuer En réalité Les fantaisies Du désir Quand cette transmutation Échoue par la faute Des circonstances extérieures Et de la faiblesse De l'individu Celui-ci se détourne Du réel Il se retire Dans l'univers Plus heureux De son rêve En cas de maladie Il en transforme Le contenu En symptôme Dans certaines conditions Favorables Il peut encore trouver Un autre moyen De passer De ses fantaisies A la réalité Au lieu de s'écarter Définitivement d'elle Par régression Dans le domaine infantile J'entends que S'il possède Le don artistique Psychologiquement Si mystérieux Il peut Au lieu de symptômes Transformer ses rêves En créations esthétiques Ainsi échappe-t-il Au destin de la névrose Et trouve-t-il Dans ce détour Un rapport Avec la réalité Quand cette précieuse faculté Manque Ou se montre insuffisante Il devient inévitable Que la libido Parvienne Par régression A la réapparition Des désirs infantiles Et donc à la névrose La névrose Remplace à notre époque Le cloître Où avait coutume De se retirer Toutes les personnes Déçues par la vie Ou trop faibles Pour la supporter Je voudrais souligner ici Le principal résultat Auquel nous sommes parvenus Grâce à l'examen Psychoanalytique Des névrosés A savoir que Les névroses N'ont aucun contenu Psychique propre Qui ne se trouve aussi Dans les personnes saines Ou comme l'a dit C.G. Jung Que les névrosés Souffrent de ces mêmes Complexes Contre lesquels Nous aussi Hommes sains Nous luttons Il dépend des productions Quantitatives De la relation Des forces Qui luttent entre elles Que le combat Aboutisse à la santé A la névrose Ou à des productions Surnormales de compensation Je dois encore mentionner Le fait le plus important Qui confirme notre hypothèse Des forces instinctives Et sexuelles De la névrose Chaque fois que nous Traitons psychanaliquement Un névrosé Ce dernier subit L'étonnant phénomène Que nous appelons Transfert Cela signifie Qu'il déverse Sur le médecin Un trop plein D'excitation affectueuse Souvent mêlée D'hostilité Qui n'ont leur source Ou leur raison d'être Dans aucune expérience Réenne La façon dont Elles apparaissent Et leur particularité Montrent qu'elles dérivent D'anciens désirs Du malade devenu inconscient Ce fragment de vie affective Qu'il ne peut plus rappeler Dans son souvenir Le malade le revit aussi Dans ses relations Avec le médecin Et ce n'est qu'après Une telle revivissance Par le transfert Qu'il est convaincu De l'existence Comme de la force De ses mouvements Sexuels inconscients Les symptômes Qui, pour emprunter Une comparaison A la chimie Sont les précipités D'anciennes expériences D'amour Au sens le plus large Du mot Ne peuvent se dissoudre Et se transformer En d'autres produits Psychiques Qu'à la température Plus élevée De l'événement Du transfert Dans cette réaction Le médecin joue Selon l'excellente expression De Ferenczi Le rôle d'un ferment Catalytique Qui attire temporairement A lui Les affects Qui viennent d'être libérés L'étude du transfert Peut aussi vous donner La clé de la suggestion hypnotique Dont nous nous étions Servis au début Comme moyen technique D'exploration de l'inconscient L'hypnose nous fut Alors une aide thérapeutique Mais aussi un obstacle A la connaissance scientifique Des faits En ce qu'elle déblayait De résistance psychique Une certaine région Pour amonceler Ces résistances Aux frontières De la même région En un rempart insurmontable Il ne faut pas croire D'ailleurs Que le phénomène Du transfert Dont je ne puis malheureusement Dire que peu de choses Soit créé par L'influence psychanalytique Le transfert S'établit spontanément Dans toutes les relations humaines Aussi bien Que dans les rapports De malade à médecin Il transmet partout L'influence thérapeutique Et agit avec d'autant plus De force Qu'on se doute moins De son existence La psychanalyse Ne le crée donc pas Elle le dévoile seulement Et s'en empare Pour orienter le malade Vers le but souhaité Mais je ne puis abandonner La question du transfert Sans souligner Que ce phénomène Contribue plus que tout autre A persuader Non seulement Les malades Mais aussi les médecins De la valeur De la psychanalyse Je sais que tous mes partisans N'ont admis La justesse De mes suppositions Sur la pathologie Des névroses Que grâce A des expériences De transfert Et je peux très bien Concevoir Que l'on ne soit pas Convaincu Tant qu'on n'a pratiqué Aucune psychanalyse Ni constaté Les effets du transfert J'estime J'estime qu'il y a Deux principales objections D'ordre intellectuel A opposer aux théories Psychanalytiques Premièrement On n'a pas l'habitude De déterminer D'une façon rigoureuse La vie psychique Deuxièmement On ignore par quel trait Les processus psychiques Inconscients Se différencient Des processus conscients Qui nous sont familiers Les critiques les plus fréquentes Chez les malades Comme chez les personnes En bonne santé Se ramènent au second De ces facteurs On craint de faire du mal Par la psychanalyse On a peur D'appeler à la conscience Du malade Les instincts sexuels Refoulés Comme si cela faisait courir Le risque d'une victoire De ses instincts Sur les plus hautes Aspirations morales On remarque que le malade A dans l'âme Des blessures à vif Mais on redoute D'y toucher De peur d'augmenter Sa souffrance Adoptons cette analogie Il y a certes Plus de ménagement A ne pas toucher Aux places malades Si on ne sait Qu'aggraver la douleur Mais le chirurgien Ne se refuse pas D'attaquer la maladie Dans son foyer même Quand il pense Que son intervention Apportera la guérison Personne ne songe A reprocher au chirurgien Les souffrances D'une opération Pourvu qu'elle soit Couronnée de succès Il doit en être De même Pour la psychanalyse D'autant plus Que les réactions Désagréables Qu'elle peut Momentanément provoquer Sont incomparablement Moins grandes Que celles Qui accompagnent Une intervention chirurgicale D'ailleurs Ces désagréments Sont bien peu de choses Comparées aux tortures De la maladie Il va sans dire Que la psychanalyse Doit être exercée Selon toutes les règles De l'art Quant aux instincts Qui étaient refoulés Et que la psychanalyse Libère Est-il à craindre Qu'en réapparaissant Sur la scène Il ne porte atteinte Aux tendances morales Et sociales Acquises par l'éducation En rien Car nos observations Nous ont montré De façon certaine Que la force psychique Et physique D'un désir Est bien plus grande Quand il baigne Dans l'inconscient Que lorsqu'il s'impose A la conscience On le comprendra Si l'on songe Qu'un désir inconscient Est soustrait A toute influence Les aspirations opposées N'ont pas de prise sur lui Au contraire Un désir conscient Peut être influencé Par tous les autres Phénomènes intérieurs Qui s'opposent à lui En corrigeant Les résultats Du refoulement défectueux Le traitement psychanalytique Répond aux ambitions Les plus élevées De la vie intellectuelle Et morale Voyons maintenant Ce que deviennent Les désirs inconscients Libérés par la psychanalyse Par quels moyens Peut-on les rendre Inoffensifs ? Nous en connaissons trois Il arrive le plus souvent Que ces désirs Soient simplement supprimés Par la réflexion Au cours du traitement Ici le refoulement Est remplacé par une sorte De critique Ou de condamnation Cette critique est D'autant plus aisée Qu'elle porte sur les produits D'une période infantile Du mois Jadis l'individu Alors faible Et incomplètement développé Incapable de lutter Efficacement Contre un penchant Impossible à satisfaire N'avait pu Que le refouler Aujourd'hui En pleine maturité Il est capable De le maîtriser Le second moyen Par lequel la psychanalyse Ouvre une issue Aux instincts Qu'elle découvre Consiste à les ramener A la fonction normale Qui eût été la leur Si le développement De l'individu N'avait pas été perturbé Il n'est en effet Nullement dans l'intérêt De celui-ci D'extirper les désirs Infantiles La névrose Par ses refoulements L'a privé de nombreuses Sources d'énergie psychique Qui eussent été fort utiles A la formation de son caractère Et au déploiement De son activité Nous connaissons encore Une issue Meilleur peut-être Par où les désirs Infantiles Peuvent manifester Toute leur énergie Et substituer Au penchant Irréalisable De l'individu Un but supérieur Situé parfois Complètement En dehors De la sexualité C'est la sublimation Les tendances Qui composent L'instinct sexuel Se caractérisent précisément Par cette aptitude A la sublimation A leur fin sexuelle Se substitue Un objectif Plus élevé Et de plus Grande valeur sociale Cet alors Enrichissement psychique Résultant de ce processus De sublimation Que sont dues Les plus nobles acquisitions De l'esprit humain Voici enfin La troisième Des conclusions Possibles Du traitement Psychoanalytique Il est légitime Qu'un certain nombre Des tendances libidinales Refoulées Soit directement satisfaites Et que cette satisfaction Soit obtenue Par les moyens ordinaires Notre civilisation Qui prétend A une autre culture Rend en réalité La vie trop difficile A la plupart des individus Et par l'effroi De la réalité Provoque des névroses Sans qu'elle ait Rien à gagner A cet excès De refoulement sexuel Ne négligeons pas Tout à fait Ce qu'il y a D'animal Dans notre nature Notre idéal De civilisation N'exige pas Qu'on renonce A la satisfaction De l'individu Sans doute Il est tentant De transfigurer Les éléments De la sexualité Par le moyen D'une sublimation Toujours plus étendue Pour le plus grand Bien de la société Mais De même Que dans une machine On ne peut transformer En travail mécanique Utilisable La totalité De la chaleur Des pensées De même On ne peut espérer Transmuer intégralement L'énergie provenant De l'instinct sexuel Cela est impossible En privant L'instinct sexuel De son aliment naturel On provoque Des conséquences fâcheuses Rappelez-vous L'histoire du cheval De Shilda Les habitants De cette petite ville Possédaient un cheval Dont la force Faisait leur admiration Malheureusement L'entretien de la bête Coûtait fort cher On résolut donc Pour l'habituer A ce passé de nourriture De diminuer chaque jour D'un grain Sa ration d'avoine Ainsi fut fait Mais lorsque Le dernier grain Fut supprimé Le cheval était mort Les gens de Shilda Ne surent jamais pourquoi Quant à moi J'incline à croire Qu'il est mort de faim Et qu'aucune bête N'est capable de travailler Si on ne lui fournit Sa ration d'avoine